du pavillon d'Ormenonville à Paris à l'occasion du deuxième TID, l'événement incontournable de l'assurance. Et en ce moment, nous sommes tout juste en compagnie de Caroline Hitzberger. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Vous êtes responsable du e-business chez Iscox France Assurance. Et vous êtes intervenue ce matin pour évoquer finalement la place des femmes au sein de l'entreprise dans une conférence intitulée 1 plus 1. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette intervention ? Alors je pense que j'en ai retenu trois choses. La première, c'est que les femmes, elles ont des qualités distinctives assez fortes et qui leur donnent un rôle en fait majeur et très important dans les entreprises. Il y a différentes études qui montrent qu'elles sont plus optimistes, plus à l'écoute, qu'elles accordent plus d'importance que les hommes à l'ambiance de travail, qu'elles travaillent de manière plus collaborative, qu'elles sont plus orientées service. Et tout ça, en fait, ça les rend extrêmement complémentaires des hommes. Et je pense qu'un des mots-clés de ce matin, c'était d'arrêter d'opposer les hommes et les femmes, mais au contraire de réfléchir en termes de mixité, de parité, de développer cette mixité au sein des entreprises parce que là aussi, les chiffres sont éloquents. Aujourd'hui, les équipes en fait qui travaillent de manière mixte ont des résultats 20% supérieurs aux équipes qui sont uniquement composées d'hommes ou uniquement composées de femmes. Donc voilà, la mixité, l'impératif de mixité n'est plus approuvé à l'allure de ces chiffres. Exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la mixité a souvent encore tendance à passer par des quotas. Peut-être que les quotas sont un mal nécessaire à court terme, mais qu'en parallèle de ça, il faut faire des travaux d'éducation, de sensibilisation, surtout pour les nouvelles générations, les jeunes filles d'aujourd'hui, pour leur donner envie, envie de créer leur entreprise, envie de se développer dans le numérique, d'aller dans l'entrepreneuriat, des choses qui parfois peuvent leur sembler inaccessibles parce qu'elles peuvent manquer d'ambition, elles peuvent se créer leur propre barrière. Donc je pense qu'il est très important en parallèle de ces quotas de créer aussi des occasions de développer en fait des initiatives chez les femmes. Mais là, dans votre propos, vous évoquez beaucoup de choses. La première, c'est qu'au XXIe siècle, il est encore nécessaire pour vous de vous battre, de faire savoir que vous êtes tout à fait, vous les femmes, compétentes et un atout au sein des entreprises. Ça paraît incroyable. Je pense qu'il y a encore des mentalités à changer. Après, je pense que les choses évoluent. Les femmes osent de plus en plus. Elles se créent elles-mêmes leurs propres opportunités. Chez Eastcox, on a depuis huit ans une étude qui s'appelle ADN d'un entrepreneur où on interroge chaque année à peu près 4000 entrepreneurs dans huit pays différents. Et quand on regarde les femmes en France de ce baromètre, en fait, ce qu'elles nous disent, c'est qu'aujourd'hui, la raison pour elles d'entreprendre, de monter leur entreprise à 44%, c'est parce qu'elles ne trouvaient pas d'autres opportunités sur le marché et que donc elles se sont créées leurs propres opportunités parce qu'elles avaient envie d'être fieures d'elles-mêmes, elles avaient envie d'être ambitieuses, elles avaient envie d'accéder à des fonctions plus larges. Et donc finalement, elles se sont prises par la main, elles ont pris leur courage à deux mains et elles ont osé. Est-ce qu'on peut dire que cette motivation vient de l'envie de défendre des valeurs, je dirais, par opposition à une attitude plus masculine dans la recherche de bénéfices, de profits ? Je pense que ce dont elles ont besoin, ou en tout cas ce qu'elles ne retrouvent pas dans la société d'aujourd'hui, c'est un modèle de pouvoir plus féminin. Aujourd'hui, les modèles de pouvoir sont encore extrêmement masculins et ça sous-entend finalement... On dit le pouvoir ! Voilà, et ça sous-entend de parfois mettre des champs de sa vie un peu entre parenthèses. Et ça, les femmes, elles ne sont pas forcément prêtes. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'elles arrivent à développer, de par la mixité, leur propre modèle de pouvoir pour pouvoir mieux s'y retrouver finalement et être extrêmement bénéfiques au final à l'entreprise. Est-ce qu'on peut parler d'un manque de confiance en soi peut-être parfois ? Oui, je pense qu'il y a une auto-censure liée à un manque de confiance en soi et que ça, c'est probablement lié à un biais inconscient de l'éducation, au fait que même les jeunes filles peuvent parfois se fixer une sorte de plafond de verre. On les éduque moins dans le fait de pouvoir tout oser, tout essayer. Et donc du coup, elles vont prendre moins de risques, avoir moins confiance en elles, développer moins leur réseau. Il y a plein d'études qui montrent ça de manière concrète. Donc oui, hélas, parfois les femmes sont leurs propres ennemies. Oui, un effacement acquis au fil de l'éducation qui est encore très lourd aujourd'hui. Au cœur des préoccupations de ce salon se trouve l'innovation digitale, la révolution numérique et cette nécessité pour les entreprises justement d'innover. Est-ce que c'est une opportunité justement pour les femmes ? Oui, je pense que l'innovation et surtout l'innovation numérique est une vraie opportunité. Si on regarde le numérique aujourd'hui, c'est un peu un miroir grossissant de la société. C'est-à-dire que les femmes, elles sont largement sous-représentées. C'est 27% en fait des métiers du numérique occupés par des femmes contre 48% en moyenne dans l'économie. Alors qu'en fait, elles ont toutes les cartes en main pour y réussir. C'est-à-dire qu'elles sont créatives, elles ont le sens de l'écoute, elles aiment le travail collaboratif. Tout un ensemble de qualités qui sont indispensables dans l'innovation ou dans le numérique. Elles ont aussi une manière d'appréhender la technologie qui est très complémentaire de celle des hommes. C'est-à-dire qu'elles vont réfléchir à la technologie plutôt en termes de services et de moyens et pas forcément comme une fin. Et puis enfin, on a des chiffres qui nous montrent que très concrètement, elles sont extrêmement performantes, aussi bien dans l'innovation que dans le numérique. On a des chiffres qui montrent que les codeuses, les femmes qui codent, ont des taux d'acceptation de code bien plus élevés que ceux des hommes. Et que les freelances des métiers du numérique, comme des community managers, des graphistes, ont des taux de succès sur leur mission de 14% supérieurs à celles des hommes. Donc elles ont vraiment, finalement, toutes les cartes en main, tous les feux sont verts. Il n'y a plus qu'à. C'est impressionnant ce que vous dites. Donc on ne parle plus de révolution numérique, mais de révolution féminine au sein de cette évolution numérique. Exactement. Et je pense que là aussi, il faut casser les stéréotypes. Il faut lever les freins. Il y a encore pas mal d'images, en fait, sur le numérique, par exemple, quand on fait que c'est... On imagine un geek derrière son ordinateur. On imagine beaucoup de mathématiques. On n'a pas forcément connaissance des métiers qui sont derrière. Donc je pense que là aussi, il y a pas mal de pédagogie à faire pour faire connaître ces métiers et montrer que c'est complètement accessible aux femmes. Oui. Donc passer par une forme d'éducation. Exactement. D'enseignement. D'enseignement, oui. Alors vous-même, vous êtes responsable du e-business. Qu'est-ce qui vous a amené ? Bon, ça se voit en votre personne, mais allez porter comme ça la cause féminine. C'est vrai que nous, chez Eastcox, on a à cœur de s'intéresser aux entrepreneurs et aux entrepreneurs femmes. On a la chance chez Eastcox aussi en France à avoir 62% de nos effectifs qui sont féminins. Et je pense qu'en ça, l'assurance est plutôt précurseur. Il y a là aussi une étude du CSA qui montre que quand on pose la question à des femmes et des hommes du milieu de l'assurance sur est-ce que ce domaine d'activité est propice aux carrières des femmes, il y a 85% des femmes et 92% des hommes qui disent que oui, le milieu de l'assurance est plus propice à développer des carrières féminines. Donc je pense que le fait de baigner finalement dans un système qui est extrêmement vertueux et positif pour les femmes me donne aussi envie de le faire partager et d'en parler. Vous êtes optimiste pour l'avenir ? Bien sûr, je suis très optimiste parce que, comme je vous le disais, les femmes osent de plus en plus. Je pense que les femmes sont de plus en plus fortes, de plus en plus ambitieuses et elles ont vraiment envie de se prendre en main pour réussir. Donc je suis très optimiste. Caroline Hirth-Vergé, merci beaucoup. Merci à vous. Prochaine interview, ce sera Olivier Laborde, directeur chez Natixis. Ce sera à 15h15. Merci à tous. Merci à tous.